Générique Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Robert D'Ambaud. Bonjour. Bonjour David. Merci d'être là, président du cabinet d'audit et de conseil Grant Thornton pour la France. Hier à votre place, j'avais le président délégué du MEDEF qui tirait la sonnette d'alarme face à l'explosion de la facture énergétique des entreprises. Il nous expliquait des tarifs multipliés par 2, par 4 ou par 6. Quelles sont les remontées du terrain que vous avez ? Est-ce que tout ça va dans le même sens par rapport à toutes ces boîtes que vous conseillez, que vous auditez et conseillez ? Oui, on audite et on conseille les entreprises, effectivement. Il y a un sujet là vraiment que vous voyez aussi vous ? Vous avez des capteurs absolument incroyables sur le terrain. Le sujet énergétique est un des sujets, mais c'est un sujet très important parce que vous avez indiqué vous-même les taux de multiplication des tarifs, fois 2, fois 5, fois 10 même. Et on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller parce qu'on ne voit pas jusqu'où cette inflation sur les prix de l'énergie pourrait nous conduire si les choses devaient s'aggraver au niveau international. Mais ça met à mal encore une fois les marges, l'activité, les usines. On voit de plus en plus. France Industrie a fait un pointage de ses membres en difficulté. Une cinquantaine de sites ont été arrêtés, mis à l'arrêt ou freinés dans leur ligne de production. On se dit qu'il y a de quoi être inquiet au-delà de l'impact social, le chômage partiel. C'est encore une fois par rapport à vous, est-ce que vous entendez de la part de vos clients, il y a des demandes pour optimiser les choses, pour avoir des conseils ? Bien sûr. Comme dans toute période de crise, la crise ouvre des opportunités et oblige les entreprises à se remettre en question profondément, surtout quand les choses deviennent très sérieuses. En fait, le sujet de l'énergie est un sujet parmi d'autres qui vient s'ajouter à d'autres facteurs d'augmentation des prix, que ce soit le coût de la ressource, de la ressource humaine, que ce soit l'énergie, bien sûr, les transports. Donc on a beaucoup de sujets d'augmentation des prix et qui se cumulent et avec une difficulté à répercuter ces prix, évidemment, au niveau des prix de vente. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là ? C'est une réduction des marges, réduction de la rentabilité avec tout ce que ça peut avoir comme conséquence. Alors on peut faire le doron pendant un moment, différer des investissements, etc. Mais différer des investissements, c'est différer la productivité de demain. Et puis c'est obérer l'avenir. C'est obérer l'avenir, donc ça ne peut durer qu'un temps. Mais vous avez des entreprises qui, elles-mêmes, peuvent avoir déjà des difficultés, ont des PGE à rembourser. On est dans la période de remboursement des PGE, donc tout ça vient se cumuler. Et donc c'est des difficultés qui viennent se cumuler pour cette entreprise. Avec une activité, on ne sait pas trop, une activité qui ralentit ou pas les remontées, là aussi, que vous avez sur l'activité. Parce qu'on a beaucoup, encore une fois, d'économistes qui nous disent, voilà, les indicateurs montrent que l'activité ralentit un peu partout dans le monde. On a les grands instituts de conjoncture qui revoient la baisse, les perspectives de croissance pour la France, pour l'Europe, pour le monde. Est-ce que chez vos clients, vous voyez ce freinage ? Sur fonds d'inflation galopant, sur fonds de l'intérêt, mais ça on l'a largement commenté ici et ailleurs, de l'intérêt qui ont beaucoup monté aussi. Oui, bien sûr. Quel état d'esprit la psychologie ? Parce que je pense qu'entre fin août et début octobre, on n'est plus totalement dans le même monde. Ou je pose la question, je ne sais pas en fait. Les chefs d'entreprise, pour moi, sont des gens de toute manière qui sont toujours optimistes. Sinon, on n'est pas chef d'entreprise. J'ai toujours connu, maintenant, après un certain nombre d'années de carrière, j'ai toujours connu des situations de crise, de difficultés ou de peur, de difficultés qui allaient arriver avec des symptômes, plus ou moins des signaux faibles ou des signaux forts, plus ou moins importants. Mais j'ai plus souvent vu des situations qui se résorbaient bien, finalement, que de drames qui arrivaient. Et je discutais hier avec un chef d'entreprise, un industriel, qui me disait qu'effectivement, son activité s'était ralentie, un peu, alors qu'il avait fait de très bonnes années pendant les années Covid. Là, alors qu'on est post-Covid, on a un ralentissement. Donc, il va à l'encontre de ce qu'il a connu pendant ces dernières années, qui étaient aussi des périodes de crise, d'incertitude. Ralentissement couplé avec une hausse des facteurs de production. Et en même temps, avec des pays qui sont inégaux au sujet de l'inflation, puisqu'on a des pays, la Chine notamment, qui ne subit pas une inflation comme on le subit ici en Occident, et qui redevient quelque part compétitifs. Et ce qui pose d'autres problèmes par rapport au sujet de l'industrie de la France, revisite des chaînes de valeur qu'on avait pu envisager post-Covid. Alors, pour ce qui était de la question que vous posiez à propos, est-ce que les entrepreneurs sont en demande de transformation, d'accompagnement ? Bien sûr. Donc, aujourd'hui, on intervient auprès des entrepreneurs pour voir ce qu'on peut faire. Il y a la transition et l'accompagnement sur l'accélération, la transition environnementale, digitale. Ça, évidemment, c'est toujours là, c'est structurel. Mais est-ce qu'en plus, il y a une couche au millefeuille avec l'idée d'optimiser les intrants et tout ce qui est coût de production et énergie ? Oui. Alors, il y a revisite des approvisionnements, où est-ce qu'on s'approvisionne, etc. Mais il y a aussi revisite des modes de production, des chaînes de production. Il y a vraiment une remise en cause des chaînes de production en se disant qu'on est trop dépendant d'un pays. Ce pays-là, peut-être qu'il est politiquement instable ou problématique. Ça, on l'avait post-Covid. C'est le Covid qui a entraîné cette réflexion-là. Mais aujourd'hui, compte tenu de cette érosion des marges liées à la progression des tarifs, des matières premières, etc., les chaînes d'entreprises se réinterrogent sur leur productivité interne et donc revisite les modes de production au sein de l'entreprise ici en France pour voir comment on peut gagner en productivité, si vous voulez, pour compenser l'érosion des marges dues à l'augmentation des tarifs. Si je résume la psychologie, encore une fois, de vos clients, vous n'en écochez pas combien vous en avez, mais encore une fois, Grand Danton, c'est... Plusieurs milliers. Combien ? On a plusieurs milliers de clients. Voilà. Mais en même temps, vous avez, quand on a autant de clients, on a un regard très acéré sur l'économie, parce qu'il y a différents secteurs, l'industrie, les services. Quelle est la psychologie en ce moment ? C'est l'attentisme ? C'est de faire le gros dos ? C'est de couper dans les budgets ? C'est demander plus de productivité ? C'est... Qu'on comprenne bien, voilà. Parce que... Je dirais... C'est un peu d'attentisme. C'est de l'attentisme. C'est une inquiétude, évidemment, parce que, encore une fois, on ne sait pas jusqu'où pourrait aller cette... La question des pénuries, effectivement, même si on nous dit qu'a priori, tout va bien. Alors, ça repart un peu. Les approvisionnements redémarrent. Les quantités, j'allais dire, mais les prix, malheureusement, ne s'améliorent pas. Et bien, ça a ajouté ce problème de l'énergie. Donc, c'est de l'attentisme, mais ça, en même temps, des investissements, même si certains sont différés. Mais j'ai une entreprise avec laquelle je discutais hier. Pour autant, ils construisent une usine. Ils construisent une usine en se disant, il est l'entrepreneur, il fait son pari sur l'avenir. Alors, ce n'est pas un pari avec le hasard comme paramètre majeur, non. C'est des paris calculés. C'est aujourd'hui, oui, une activité qui ralentit, mais pour autant qui ne décroche pas. Bon, et des situations comme ça, on en a trouvé tout au long de ces dix dernières années. Ça fait partie du propre de l'entreprise que d'avoir ces variations à la hausse et à la baisse. Après, Robert Dumbo, on a des crises qui se multiplient quand même. On a vécu la crise sanitaire, l'urgence climatique, maintenant la crise énergétique, l'incertitude maximale, notamment au niveau géopolitique. Ça rend quoi ? On se dit que ça rend les groupes, vos clients plus difficiles à piloter. Ça les rend plus résilients, plus agiles. Comment on fait pour se projeter quand on enchaîne et qu'on est en crise permanente ? C'est un vrai sujet, ça, comment ? Oui, non, mais l'incertitude est devenue un contexte de fonctionnement courant depuis l'arrivée du Covid, puisque de toute manière, le Covid est arrivé, personne ne l'a vu arriver. Alors, ça a développé et ça a permis, en tous les cas, aux États-majors de mettre en place un mode de fonctionnement. J'allais dire, en gestion de crise permanente, non, ce n'est pas ça, mais en tous les cas, en une façon d'appréhender l'avenir qui intègre une partie d'incertitude. Ça a renforcé aussi les États-majors qui se sont dotés d'une organisation qui permet quand même de mieux, de porter davantage d'attention aux signaux faibles et d'en tenir compte. Ça a renforcé les États-majors aussi dans leur préparation à des crises majeures. On a multiplié, on l'a fait chez nous d'ailleurs, tout ça on l'a fait chez nous, on s'est renforcé. Qu'est-ce qui a changé d'ailleurs dans le pilotage de Grand Tarenton, qu'on retrouve peut-être chez vos clients aussi, entre il y a trois ans et aujourd'hui avec l'enchaînement des crises ? Dans une crise, il y a beaucoup d'incertitudes, si vous voulez, donc par définition, plus vous avez des paramètres qui bougent, plus vous avez des paramètres inconnus qui peuvent changer du jour au lendemain, donc plus l'incertitude est grande. Plus on est frileux, plus on est frileux, non ? Non, parce qu'en fait il faut vous adapter, il faut développer votre capacité à réagir plus vite. Et pour cela, dans une entreprise qui a une certaine taille, vous n'êtes plus dans l'atelier où vous connaissez tout le monde, tous vos clients, donc vous êtes dans une grande entreprise et donc il vous faut piloter avec des outils. Et donc il faut avoir des outils, un système d'information, si vous voulez, qui vous permettent, un, de connaître ce qui se passe dans votre entreprise en temps réel, mais en même temps qui vous permettent, et c'est là où on a beaucoup évolué, si vous voulez, un système qui vous permet d'envisager dès le début. Quand on faisait un budget avant, on faisait un ou deux budgets, aujourd'hui on en fait plusieurs, si vous voulez, et une capacité donc à variabiliser les données quand on monte son budget, quand on monte ses budgets prévisionnels, mais en même temps, pouvoir rejouer le budget plusieurs fois dans l'année, pour le réactualiser en fonction de ce qu'est l'actualité, de ce qu'est l'évolution du monde, et avoir donc une machine, un système d'information. Mais avoir une meilleure connaissance de l'information en temps réel, mais une moindre capacité à se projeter. Et qu'est-ce que l'investissement, c'est se projeter, c'est là que c'est compliqué. La difficulté dans ce que je viens d'expliquer, c'est d'avoir des investissements en long terme, quand on sait qu'à court terme, les choses peuvent varier rapidement. C'est là où il faut trouver le bon dosage, mais ça fait partie encore de la capacité du chef d'entreprise, qui a sa prévision, sa connaissance du marché, son intuition, et puis en même temps, qui a aussi un peu de flair. Il faut aussi, le chef d'entreprise, à un moment donné, quand il va décider, souvent, les statistiques le montrent, il décide sur son intuition, sur son expérience et sur son flair. Ils se trompent rarement, d'ailleurs. Robert Dumbo, j'aurais pu commencer par ça, de parler de Grant Thornton, notamment en France. Il y a les big, forts de l'audit et du consulting qu'on connaît évidemment tous. C'est ça, vous êtes cinquième, en fait, le cinquième réseau d'audit et de consulting en France, mais dans le monde, parce qu'on aurait pu commencer par ça, d'ailleurs. Alors, en France, nous sommes le sixième, et dans le monde, nous sommes aussi le sixième ou septième, le septième, on va dire. 67 000 collaborateurs, 2400 en France, 230 millions d'euros de chiffre d'affaires. Vous avez les bons chiffres. Ah oui, heureusement que j'ai les bons chiffres, c'est très grave, sinon. 230 millions, ça sort à la fin du... C'est sorti au 30 septembre. Mais oui, mais sur Boursorama, on a les bons chiffres. Non, plus sérieusement, donc, OK, donc dans le top 5, top 6, top 7, quelle est votre valeur ajoutée, votre spécificité, votre positionnement par rapport, encore une fois, aux quatre mastodontes dont on parle, vous êtes juste derrière. Alors, effectivement, on est un des leaders sur le marché. Si on prend le monde de l'audit, si vous voulez, on a deux activités, enfin, deux grands champs d'activités, on a l'audit, ce qui est tout ce qui est... Commissaire aux comptes. On donne une opinion, commissaire aux comptes, vous donnez une opinion qui est sur un site en particulier. Certification des comptes. Donc, c'est surtout pas le conseil, mais c'est indépendance, et donc on donne une opinion. Et puis, il y a tout le monde du conseil, où là, cette fois-ci, on accompagne, on façonne avec nos clients les choses, etc. Il y a une muraille de Chine entre les deux. Absolument indispensable. Et donc, pour répondre à la question par rapport au Big Four, on est un des entrants, enfin, un des nouveaux acteurs sur le marché des grandes sociétés cotées, puisque vous connaissez la réforme européenne de l'audit qui a mis en place, post-en-run, une obligation des rotations, etc. Il y a eu la rotation des firmes. Et la réforme européenne de l'audit qui avait pour vocation au départ de déconcentrer le marché, qui était concentré entre les quatre grands confrères que vous avez cités, a conduit indirectement via les rotations qui ont été mises en place, rotation des firmes, rotation des signataires, rotation des firmes, maintenant. Donc, ça oblige les grands comptes à changer. Tous les combien de temps ? Tous les 24 ans, enfin, ça dépend des contextes. Mais aujourd'hui, on trouve, si vous voulez, les effets. Les 24 ans, tous les 24 ans ? Oui, tous les 24 ans, mais qui sont décomptés depuis un moment, si vous voulez. Et donc, les effets de cette nouvelle réglementation sont en place déjà depuis deux ans, depuis deux ou trois ans. On répond à des appels d'offres, justement parce que certaines firmes ont cette ancienneté déjà de commissaire aux comptes et doivent changer. Alors, la difficulté, si vous voulez, c'est quand vous devez changer un commissaire aux comptes et qu'il en reste trois, bon, ça réduit le champ. Enfin, surtout que vous en avez déjà un deuxième, si vous n'avez que les big fours, et vous en avez déjà un qui doit tourner. L'autre qui est déjà là, ils font trouver un autre parmi les deux autres. Donc, si vous réduisez le choix... Donc, ce pluralisme est important pour avoir le choix. Ça réduit la concurrence, pour ouvrir le choix, pour parler de la concurrence. Mais l'ADN, l'ADN, j'entends que l'orientation vous est favorable, en tout cas pour les nouveaux entrants, mais quel est l'ADN qui vous différencie par rapport aux big fours ? L'ADN, alors déjà, donc, sur la partie conseil, on a toujours mis en avant notre capacité à accompagner nos clients dans leur transformation et en s'accent sur la croissance. Notre ancienne tagline, c'était l'instinct de la croissance. Aujourd'hui, ce qui va nous différencier par rapport à nos confrères, c'est la volonté déjà d'être sur le marché du mid-market. Ah, j'ai dû vous poser la question. Sur le popular mid-market, c'est-à-dire sur... Vous êtes plutôt quoi ? Grandes entreprises, grands comptes, ETI, PME ? Nous, on va de la PME au CAC 40. On a l'ambition d'aller toujours plus haut sur le marché. Sur le CAC 40, vous avez combien ? Pas les noms, mais la moitié du CAC 40 que vous avez en clair ? Non, on en a deux. Deux ? Vous voyez, on a une marge de progression qui est très importante. On a deux CAC 40, on a plusieurs SBIF 120. Mais la volonté, effectivement, c'est dans tous nos métiers de monter plus haut dans le marché. Donc, les métiers du conseil, chez nous, adressent à la fois la grande entreprise, déjà la très grande entreprise, CAC 40, mais aussi tout le champ du mid-market. Et en audite, je vous le disais, on est sur deux CAC 40, plusieurs SBIF 120, et sur des groupes de PME ou de mid-market ensuite. Et donc, ce qui nous différencie, c'est ce positionnement de marché, si vous voulez. Déjà, nos grands confrères, les big fours, sont des grands spécialistes, des grandes entreprises. Alors, évidemment, ils descendent sur le marché, mais ils sont très, très forts. C'est là leur point fort que d'être sur ces grands groupes mondiaux qui demandent beaucoup, beaucoup de ressources au niveau de la planète pour pouvoir auditer ces comptes. Donc, on accompagne, on sait accompagner dans une certaine mesure ces grands comptes. Mais le cœur de CAC chez nous, c'est le mid-market. Donc, ça, c'est la première différenciation. Et ensuite, ce qu'on souhaite faire, c'est avoir une empreinte chez nos clients qui soit très marquée, avec une forte personnalisation de la relation. Chaque client est considéré comme étant unique. Et on va rechercher, si vous voulez, tout ce qu'on travaille chez les clients. C'est la capacité à ouvrir le champ des possibles, à ouvrir des horizons avec le chef d'entreprise, être vraiment un business partner et l'accompagner sur l'ensemble de ces sujets de complexité qu'il peut avoir. Sachant que dans les sujets, Robert Dimbaud, dans les sujets, il y a évidemment de la RSE, Raison sociale des entreprises, c'est ça ? De plus en plus d'entreprises se dotent d'ailleurs de raison d'être. On le voit bien. Et font des promesses pour réduire leur empreinte carbone, pour montrer qu'ils sont, ils ou elles, sont socialement responsables. Comment on fait pour s'assurer, quand on est sur Boursorama, encore une fois, on a envie d'investir dans une société cotée, que tout ça n'est pas que de la com, encore une fois ? Comment on fait pour savoir ce qui est sincère entre l'amour et l'épreuve d'amour ? Chez nos clients ? Ou chez nous ? Non, non, chez les clients. Les clients, si vous voulez, les clients sont engagés dans... Il y a ce qui est Raison sociale, mais il y a tout ce qui est responsabilité sociale et environnementale. Ce qui peut être, je ne sais pas si ça vous fait allusion, mais ce qui peut être des fois qualifié de greenwashing. Nous, on n'est pas là pour regarder ce que font nos clients dans ce domaine-là. Aujourd'hui, si vous voulez, on a plus de clients. Enfin, les clients ne peuvent plus faire semblant. Si vous voulez, le greenwashing, aujourd'hui, ça ne marche plus. On a passé ce stade, si vous voulez, que de dire, je suis RSE compliant parce que, sur le marché, pour attirer la ressource, pour satisfaire à des relations commerciales, je dois afficher ceci, cela. Aujourd'hui, il faut aller beaucoup plus loin. On a dépassé le stade de ce simple artifice. Aujourd'hui, parce que le marché sanctionne fort, si vous voulez. Aujourd'hui, toutes les entreprises doivent vraiment engager profondément une transformation. Mettre des moyens, se fixer ses objectifs, les atteindre. Et en rendre compte. Parce qu'à chaque appel d'offres, aujourd'hui, que vous avez, public, privé, dans le business, aujourd'hui, vous avez une couche de votre réponse qui est de plus en plus importante, parfois qui dépasse même en volume la réponse technique que vous apportez. Qu'est-ce que vous faites dans votre transformation RSE ? Transformation durable. Et il faut le démontrer. Et sinon, vous êtes éjecté. Vous êtes éjecté. Éjecté, mais par qui ? Par le demandeur d'ordre. Par le business, par le client. Par le business, si vous voulez. Qui va vous dire, si vous ne faites pas assez, merci, quand vous serez plus avancé, vous reviendrez à nous voir. Ou si vous ne faites rien, ce n'est même pas la peine de se présenter, aujourd'hui. Et aujourd'hui, si vous voulez, l'artifice ne convainc plus. L'artifice ne trompe plus. Les gens qui vous ont en face de vous sont extrêmement bien informés et exigeants sur les sujets RSE. Et ils voient très vite, ils savent très bien déjouer ce qui est illusion ou ce qui est réalité. Ce qui veut dire que l'information financière, on connaît, l'information extra-financière, Robert Dumbo, va prendre de plus en plus de place dans la communication des sociétés. Et là, on se dit que pour vous, vous les accompagnez. Le business, il est juteux, il est colossal. C'est pour ça que nous venons de faire le rapprochement, l'acquisition, le rapprochement avec l'agence Primum de Neucere. 40 consultants qui sont spécialisés en santé environnementale, qui viennent rejoindre les 20 consultants que nous avions déjà. Donc une force de frappe de 60. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous le disais, les entreprises n'ont pas le choix et elles le savent. Et elles sont toutes sur ce sujet de la transformation durable, RSE, et attendent d'être accompagnées. Et donc aujourd'hui, on a cette force de frappe qui permet d'accompagner nos clients dans cette transformation qui est inévitable. Parce qu'en fait, il s'agit quelque part, le mot est un peu fort, mais c'est ça quand même, de changer le monde. Le monde de l'entreprise, le monde de l'économie, mais le monde tout court. Parce qu'on vient de passer, on est dans une charnière, on termine une époque, on passe dans une autre époque. Je ne rentre pas dans le détail, si vous voulez, pour en parler. Mais en tous les cas, on change d'époque, il faut en avoir la conviction. Le capitalisme, si vous voulez, à ses débuts, avait mis en place, fonctionnait avec une séparation. Il reconnaissait le capital, il reconnaissait les machines, mais il reconnaissait peu l'homme. Donc aujourd'hui, si vous regardez Germinal, etc. C'est là où on vit effectivement, on vit un changement d'époque. Aujourd'hui, l'économie se met au service de l'homme avec un grand H. Un point de différenciation, pour revenir à votre question chez Grant Thornton, c'est que nous, on a mis au cœur de notre organisation l'homme avec un grand H. Donc on va chercher chez l'individu ce qui est propre à l'espèce humaine, c'est-à-dire l'envie, la motivation qu'il peut avoir à s'emballer sur un projet, à s'enthousiasmer pour quelque chose. Et avec l'enthousiasme, si vous voulez, on pousse les montagnes. On peut déplacer les montagnes. On finit là-dessus juste une transformation radicale. C'est peut-être ce que va connaître EY, qui a lancé un énorme projet de scission entre l'audit et le conseil. Est-ce que ce géant, ce big four, ouvre la voie ? Parce que pour le président d'EY, ce serait ce modèle-là, séparé, en séparant les activités, serait plus adapté. Quelle est votre position là-dessus ? Je ne crois pas qu'il ouvre la voie, parce qu'il n'y a pas de voie à ouvrir. On reste pluridisciplinaire et EY reste pluridisciplinaire. En France, vous le savez, les firmes pluridisciplinaires, les sept grandes firmes pluridisciplinaires, sont rassemblées dans une association qui s'appelle F3P, F3P, Fédération française des firmes pluridisciplinaires. EY fait partie, donc il y a les quatre big fours, il y a nos autres confrères, Mazard, Bédéo et Grant Thornton. On est tous les sept dans cette association à défendre ce modèle qui est pour nous le modèle qui permet d'accompagner les entreprises. Il y a un projet de scission, c'est très clair. Oui, il y a un projet de scission, mais en même temps, il y a des gens du conseil chez EY qui sortent, ils ont leur motivation, mais qui vont se séparer. Mais EY reste avec, malgré tout, des lignes de services pluridisciplinaires, dans ce qui reste avec l'audit, si vous voulez. Donc on reste avec un audit et des lignes de services pluridisciplinaires et reste membre de l'F3P pour défendre évidemment le modèle pluridisciplinaire qui est le meilleur selon nous. Allez, merci de passer de nouveau à Robert Dambault, le président du Camé d'Audit et de Conseil, Grant Thornton pour la France, invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. 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 – Sous-titrage FR 2021